Bonjour, c'est au milieu du lin bleu en fleurs que je peux vous accueillir pour notre vidéo du mois de juin où on vous donne comme d'habitude nos meilleurs trucs et astuces pour le mois en cours. Le mois de juin, au contraire du mois de mai, sera surtout dédié aux soins des cultures. Donc en mai, on a semé beaucoup, on a planté beaucoup. Maintenant le but c'est de garder nos cultures en bon état afin de pouvoir récolter le maximum durant l'été. Vos petits pois et pois mange tout devraient normalement déjà être en fleurs et les premiers petits pois seront bientôt prêts à récolter. Récoltez toujours tout régulièrement sur ces plantes car plus vous récoltez, plus vous stimulez la plante à produire de nouveaux pois et ainsi vous pourrez prolonger la saison de la récolte. Les tomates sont une autre culture qu'il faut régulièrement prendre soin. Donc attachez-les à une ficelle ou à un tuteur pour qu'elles grimpent bien. Essayez aussi d'enlever les gourmandes si nécessaire. Vous trouvez plusieurs vidéos à ce sujet sur notre blog. Il y a aussi les cucurbitacées, donc les courges, les concombres, les courgettes dont il faut prendre soin. Ces plantes adorent le compost et un sol très humide. Donc arrosez-les régulièrement, elle vous en sera très reconnaissante. À partir de juin, avec l'été qui arrive, il y a malheureusement aussi les premiers nuisibles, comme par exemple les pucerons. Contrôlez régulièrement vos cultures et dès que vous en voyez, traitez-les par exemple avec une solution au savon noir. Ça vous évitera qu'il y ait une trop grande population qui se développe et qui peut nuire à vos cultures. À partir de juin, il faut aussi semer de nouveau des autres cultures, comme par exemple tout ce qui est chicorée, chicorée à tondre, le grumolo, qui nous accompagneront à partir de l'automne jusqu'en hiver et qui nous donneront plein de vitamines. Il y a aussi les légumes de garde à semer, comme par exemple les carottes de garde, le persil racine, les fenouils, mais aussi les choux. Semer aussi régulièrement des carottes précoces, donc peut-être tous les 10-12 jours, en même temps aussi que des laitues à tondre ou alors des salades à planter aussi à intervalles réguliers pour assurer une récolte tout au long de l'année. Un dernier point, les haricots qu'on a semés au mois de mai ont souvent été attaqués par la mouche du haricot. C'est un nuisible qui pond ses oeufs directement dans les haricots en train de germer et les larves vont les manger de l'intérieur. Ça provoque des germinations irrégulières. Donc si vous avez constaté ce phénomène, utilisez maintenant le beau temps pour planter encore des haricots dans les trous où rien n'a germé. Ça vous assurera une plus belle récolte et une plus belle apparence aussi dans votre jardin. Et essayez de les couvrir directement avec un filet ou un non-tissé pour éviter que la mouche du haricot n'intervienne. Voilà, ça c'est nos conseils pour le mois de juin. On se voit en juillet et je vous souhaite beaucoup de plaisir au jardin.